Hey ! Salut à tous c'est Chrissy j'espère que vous allez bien Merci pour une nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'application Influencteur qui a lancé une collaboration avec la marque Hopi J'avais déjà fait une vidéo sur Influencteur il n'y a pas si longtemps que ça, tu peux la retrouver ici elle est sur ma chaîne et est tout à fait disponible Il y a deux raisons principales pour lesquelles je vais faire cette vidéo aujourd'hui, la première étant que j'ai eu la chance de recevoir une nouvelle Voxbox j'ai eu une collaboration avec Hopi cette fois-ci On est toujours dans le domaine de la beauté par contre on est sur du vernis et pas du maquillage donc désolé à ceux qui espéraient me voir me maquiller aujourd'hui ce sera pas le cas maintenant vous pouvez toujours apprécier ce look que je porte, c'est sur moi Détails sur Instagram et si jamais vraiment vous avez soif de me voir maquiller vous pouvez toujours retrouver des vidéos sur ma chaîne notamment ces deux-ci. Raison numéro 2 pour laquelle j'ai fait cette vidéo c'est tout simplement parce que depuis la première vidéo que j'ai fait sur Influencteur, j'ai reçu pas mal de commentaires pas mal de questions que ce soit en commentaire de la vidéo ou comme en DM sur Influencteur les gens veulent savoir, le peuple veut savoir, la France veut savoir comment faire pour avoir une Voxbox et surtout qu'est-ce que c'est Influencteur donc j'ai essayé de prendre toutes ces questions que je recevais et les synthétiser et j'y réponds tout de suite Cette vidéo va se découper en deux parties d'abord dans un premier temps je vais t'expliquer ce que c'est Influencteur comme ça on est carré, on en parle plus et dans la seconde partie on va découvrir ensemble ce que contient cette jolie jolie petite box puis j'avoue que je suis très très excitée de savoir ce que c'est bon j'imagine que c'est des verres liens, la marque Hopi on la présente plus tout le monde connait voilà Personnellement j'avoue je n'ai jamais acheté un seul produit de la marque Hopi donc j'ai pas du tout de vraie expérience avec la marque Hopi c'est vraiment vraiment excitant pour moi de pouvoir les tester et en plus gratuitement à propos d'influencteur Influencteur c'est une application mobile que vous retrouvez sur l'App Store ou sur le Play Store, elle est totalement gratuite et disponible dans plusieurs pays, c'est une application qui est très utilisée notamment aux Etats-Unis ou en Angleterre et donc la mode de recevoir des Voxbox elle a vraiment émané de là de plus en plus ça débarque en France donc là je vous ai dit c'est déjà la quatrième que je reçois sans compter les campagnes que j'ai fait pour lesquelles j'ai pas été sélectionnée donc voilà ça prend de plus en plus de rampeurs c'est pour ça que c'est important d'en parler pour que les gens soient informés c'est un réseau social au final qui concerne une communauté donc dont le but est de s'entraider le but c'est que toi en tant que consommateur tu utilises des produits du quotidien, de la vie de tous les jours que ce soit des produits ménagers, des médicaments, des produits de beauté et que tu donnes tout simplement ton avis c'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus que ça il n'y a pas de subtilité, il faut juste donner son avis et participer à la communauté, le but c'est de créer une communauté qui est informée, qui peut prendre des décisions sur les produits qu'elle choisit de consommer en fonction des avis d'autrui je trouve l'application très ludique, très intéressante parce que non seulement elle est complète mais en plus elle contient beaucoup d'informations et une large gamme de produits à tester ce qui veut qu'on peut se retrouver à tester aussi bien du Doliprane qu'un Gloss c'est vraiment intéressant parce que ça touche directement l'homme, l'humain et ça franchement j'adhère vu que c'est une application qui est disponible dans plusieurs pays on se retrouve à avoir des avis de plusieurs personnes dans le monde donc vraiment on peut faire une sommation de tous les avis qu'on reçoit et vraiment faire une décision éclairée, un choix éclairé sur le produit qu'on veut consommer l'application est faite et que vous pouvez créer un espace personnel dans lequel vous allez rentrer des informations évidemment personnelles comme votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre âge et aussi votre adresse mais également un endroit public qui est votre profil sur lequel vous avez votre pseudo évidemment au centre d'intérêt et c'est ce profil là qui est accessible à tout le monde et qui vous permet justement de pouvoir donner des avis, interagir avec les autres membres de la communauté en leur posant des questions, en répondant à des questions et c'est ce qui fait en sorte que c'est tout simplement un réseau social ce qui est intéressant lorsque l'on construit son profil influencer c'est de rentrer le plus de réseaux sociaux possible c'est à dire que vous pouvez tous les lier sur cette même application en revanche lorsque vous postez un élément sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook ou peu importe, il n'apparaîtra pas dans influencer le but c'est simplement de collecter votre nombre d'abonnés pour vous faire un score qui est en fait du coup un score de popularité qui vous permet de gagner en visibilité que ce soit sur du produit ménager, du maquillage, du médicament voilà il faut participer et le seul moment où on pense à donner son avis c'est lorsqu'on a principal produit donc ce qui est intéressant avec influencer c'est que lorsque vous approchez un produit il est important de le notifier aux autres comme ça ils savent en fait simplement que le produit est bien et ça permet de faire en sorte que le produit soit revendu etc donc en fait ça profite aux consommateurs ça profite également aux créateurs l'intérêt principal selon moi lorsque l'un s'inscrit sur influencer c'est avant tout d'avoir l'opportunité de peut-être remporter une Voxbox et faire partie d'une campagne comme son nom l'indique c'est une campagne qui lance une marque en collaboration avec influencer pour pouvoir faire tester son produit au plus grand nombre et avoir des avis les plus neutres possibles donc c'est vraiment de l'an de l'an c'est à dire qu'en fait vous recevez des produits gratuitement que vous pouvez tester et en retour eux ils gagnent des avis pour pouvoir évoluer leurs produits et faire développer leur marque bien évidemment la paire angouleur de tout ça c'est que les produits sont gratuits évidemment voir si c'est gratuit ça intéresse les gens c'est pour ça que ça fait parler tout le monde est content de recevoir des produits gratuits ce qui nous amène donc à parler des Voxbox qu'est-ce que c'est qu'une Voxbox ? alors c'est tout simplement une boîte voilà comme celle-ci ou tant d'autres jusqu'à présent j'ai uniquement reçu des produits de beauté j'ai jamais reçu des médicaments et je ne pense pas que j'en recevrai mais en tout cas on reçoit des produits de beauté en collaboration avec certaines marques ce qui vous permet en fait de les tester chaque boîte contient un petit texte avec le produit bien sûr pour vous expliquer la démarche à suivre une fois qu'on a reçu cette Voxbox comment recevoir une Voxbox ? alors c'est très simple il faut donner son avis voilà je ne pense pas qu'il y ait des critères d'un nombre d'abonnés minimal je pense que ce qui a vraiment vraiment fait la Diff c'est que j'ai fait beaucoup beaucoup d'avis je ne vais pas vous cacher à un moment donné je me suis posée à l'après-midi et j'ai commenté donné des avis surtout des tablettes anti-acides pour les refus d'estomac du Doliprane des palettes de make-up enfin genre vraiment j'ai donné mon avis sur pas mal de choses ça m'a pris une après-midi et ça je l'ai fait il y a 2 ans 2 ans et demi, 3 ans et je ne l'ai plus jamais refait je ne l'ai plus jamais repassé l'après-midi devant mon téléphone sur un fil en store etc par contre de temps en temps si j'ai un produit que j'aime vraiment et que je suis agréablement surprise ou très désagréablement surprise bien sûr je me dis bah écoute pourquoi pas donner mon avis voilà je viens de l'acheter je kiffe si ça peut aider ça ne me coûte pas un bras en fait de le faire et je pense qu'à vous non plus si tu veux pouvoir recevoir une Voxbox il va falloir que tu donnes ton avis pour tout simplement gagner en visibilité et montrer que tu participes à la communauté que tu la fais grandir d'une manière ou d'une autre mais avant de recevoir cette Voxbox il y a quand même pas mal d'états la première étant que l'on reçoit un mail qui nous demande de participer à un sondage dans lequel on va pouvoir repérer vos goûts ce que vous aimez ce que vous êtes capable de faire sur les réseaux sociaux par exemple là on est sur une Voxbox qui contient du vernis les questions qui m'ont été demandées étaient notamment est-ce que ça vous dérange je vous montre vos ongles sur internet donc en gros on reçoit tout simplement un mail qui vous demande voilà d'expliquer un peu vos goûts vos préférences après avoir répondu à ce sondage vos réponses sont enregistrées et si vous n'entendez plus parler d'influenceurs c'est que vous n'avez pas été sélectionné pour la campagne en revanche si vous l'avez été vous allez recevoir un mail qui vous explique la marque s'insuivre lorsque vous allez recevoir votre Voxbox vous avez un mail qui vous dit vous allez recevoir depuis que temps la Voxbox de tel donc il vous explique ce que c'est comme campagne et ce que vous allez devoir faire donc évidemment le but principal c'est de faire connaître la marque et de tester les produits donc vous allez recevoir des directives sur ce qu'il faut poster à peu près les seules indications qui sont quasiment obligatoires en fait c'est de préciser que les produits ont été reçus gratuitement pour être testés donc vous ne les avez pas achetés et là en fait il faut donner votre avis objectif je vous encourage vraiment 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 à être objectif dans votre avis donc c'est vraiment parce que vous allez donner un avis négatif sur un produit que vous aurez reçu grâce à un influenceur et une marque que vous allez être banni et que vous ne recevrez plus de Voxbox si vous aimez un truc vous le dites si vous n'aimez pas un truc vous le dites par contre si vous n'aimez pas quelque chose de précisé pourquoi comme ça c'est intéressant pour le consommateur et pour la marque pour pouvoir du coup corriger si jamais ils reçoivent la même critique plusieurs fois évidemment c'est tout bénéfique pour eux d'améliorer leur produit lorsque vous recevez ce second mail à 100% vous ne pouvez pas être sûr à 100% de recevoir le Voxbox tant que vous ne l'avez pas reçu en main propre je dis ça parce que moi il m'est déjà arrivé de participer à des campagnes de recevoir le premier mail plus de second qui m'informe que je veux recevoir ma Voxbox et finalement elle n'arrive pas donc soit elle se perd soit on me la vole je ne sais pas parce qu'évidemment ce sont des boîtes que vous recevez qui ne sont pas tracées donc vous n'avez pas de numéro de traçage vous ne pouvez pas du coup savoir où se trouve votre Voxbox vous ne pouvez que l'attendre et espérer qu'elle arrive à partir du moment où vous recevez le deuxième mail vous allez pouvoir voir dans votre espace sur l'application qu'ils attendent que vous complétez la campagne pour compléter la campagne il faut remplir un certain nombre de tailles et du coup qu'elle soit validée que vous soyez éligible pour les prochaines Voxbox faites tout ce qui est obligatoire pour valider la campagne comme ça on n'en parle plus vous êtes content, vous êtes éligible pour la prochaine il faut fournir une preuve à l'influenceur que vous l'avez fait c'est à dire que vous allez juste devoir télécharger une capture d'écran de votre Instagram avec les critères visibles c'est à dire une photo ou une vidéo comme vous voulez là franchement vous avez vraiment libre choix dans comment vous voulez présenter le produit mais voilà si jamais vous avez posté une photo sur Instagram n'oubliez pas de faire une capture d'écran pour la mettre dans la campagne influenceur pour que la tâche vous soit validée et cochée tant que la campagne n'est pas validée on va recevoir quelques mails après moi par exemple ça m'est arrivé j'avais pas reçu le produit la Voxbox n'est jamais arrivé j'aurais écrit un mail pour leur dire écoutez moi j'ai pas reçu voilà arrêtez de m'envoyer un mail par contre je m'inquiétais vraiment sur le fait de savoir si comme j'ai pas reçu la Voxbox bah je peux pas compléter ma campagne est-ce que je vais être bloqué alors en fait du coup ils m'ont donc très clairement répondu que non si vous ne recevez pas la Voxbox et que vous leur signalez il n'y a pas de soucis vous allez quand même être éligible personnellement j'ai jamais eu l'expérience où le mail est passé à la trappe genre pas besoin de regarder vos spams ça arrive dans la boîte mail si elle est bien remplie voilà en général il n'y a pas eu de bug à ce niveau soit vous recevez un mail et puis plus rien soit vous recevez un mail puis un deuxième puis plusieurs jusqu'à ce que vous ayez complété la campagne soit vous recevez rien du tout et dans ce cas bah continuez à donner votre avis et désespérez pas pour mettre vos avis je vous conseille vraiment vraiment de les mettre en anglais simplement pour toucher le maximum de personnes rien n'empêche après de rajouter une partie en français sur votre avis comme ça vous pouvez vraiment toucher la plus large audience possible et aller dans le sens de développement d'influenceurs en France si jamais en revanche vous n'êtes pas du tout du tout à l'aide en anglais pas de panique vous pouvez très bien rentrer votre avis en français voilà tout le monde pourra traduire tout le monde sait utiliser google traduction ou reverso ou que sais-je encore donc voilà pas de problème pas de stress ne soyez pas freiné par la langue si jamais vous voulez mettre un avis à ma connaissance il n'y a pas de nombre limite de Voxbox que l'on peut recevoir moi personnellement je pense que c'est ma quatrième si je ne me trompe pas sans compter les campagnes que j'ai faites auxquelles je n'ai pas été sélectionnée donc tant que vous êtes sur l'application, tant que vous êtes volontaire et que vous voulez dans ce cas vous pourrez recevoir une Voxbox que vous ne savez en général pas vraiment d'où ça vient sauf là dernièrement les box ont été tracés alors du coup on voit qui l'envoie mais a priori il n'y a pas de raison de le retourner voilà c'est un produit gratuit si vous n'aimez pas juste n'utilisez pas quoi mais bon non il n'est pas possible de renvoyer les box à l'envoyeur de la même manière il n'y a pas de frais associés à la réception ni du coup au renvoi des produits que vous allez recevoir dans votre Voxbox si en revanche vous décidez de ne recevoir les produits et de ne pas les tester donc de ne pas remplir la campagne sur Influenster donc en faisant les tâches obligatoires vous vous exposez au risque en fait de ne plus être sélectionné de ne plus recevoir de Voxbox catch par contre c'est pas tout de suite c'est pas parce que vous ne participez pas à une campagne que du coup vous n'allez plus jamais recevoir mais par contre évidemment si vous le faites une fois, deux fois, trois fois bon ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de quatrième fois donc vous avez évidemment la marque ici Hopi qui est la marque de vernis que l'on ne présente plus je pense qu'elle est mondialement connue ainsi que le logo d'influenster ici comme ça on comprend bien d'où ça vient elle s'ouvre sur l'avant comme ça et voilà ça c'est ce que je vous disais en fait vous recevez un petit papier où on vous explique en fait ce que c'est comme je vous ai déjà dit il faut choisir ce que vous préférez donc évidemment on a des vernis on va regarder ensemble ce que ça contient et il faut écrire un commentaire vous avez vu qu'en fait il y a marqué taguer hashtag coloristheanswer et Hopi France sur vos posts Instagram et en dessous on vous dit qu'il faut absolument que vous précisiez que vous avez reçu ça pour tester vous avez reçu des produits de manière gratuite pour les tester voilà c'est vraiment testing purpose c'est vraiment pour que vous compreniez que le but de cette campagne c'est de tester la marque Hopi en collaboration avec influencer la seule chose qu'influenster vous impose c'est certains hashtags donc en général il y en a deux deux mois il y a au minimum le hashtag complimentary et il y a toujours un hashtag en rapport avec la marque donc là par exemple ça va être coloristheanswer comme c'est marqué juste en dessous et vous pouvez rajouter ce que vous voulez il n'y a pas de limitation de hashtags allez à l'essentiel focalisez-vous sur la marque ce que vous avez pensé des produits des couleurs etc c'est toujours très bien emballé voilà moi là j'ai reçu tout ça c'est très emballé c'est un gros paquet on va regarder ce qu'il contient voilà alors avant tout je voulais quand même préciser que je ne suis pas du tout ongle je ne connais pas trop tout ce qui est vernis etc tout simplement parce que dans mon métier c'est quelque chose qui n'est pas vraiment accessible je ne peux pas toujours me le permettre et quand je me le permets j'avoue que je ne suis pas du genre à me dire je vais prendre un truc de super grosse qualité etc je vis chez la CCN elle le fait et basta mais ça n'empêche pas que je suis très contente d'avoir reçu ces produits gratuitement pour les tester comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis en tant que personne novice plus 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 qui teste pour une première fois la marque Hopi alors on a un vernis deux vernis trois vernis quatre vernis cinq vernis et c'est déjà pas mal on a trois vernis de couleurs ici des couleurs déjà qui m'attirent mon regard il est très très attiré par ces couleurs parce que moi je suis du genre à toujours prendre du vernis rouge voilà les rares fois que je vais acheter du vernis il sera rouge ou bleu voilà max on va pas aller plus loin on va pas dépasser ces deux couleurs là chaque campagne a un but précis voilà après sans être forcément un but qui a un rapport avec l'environnement la planète ou des sujets très très sérieux chaque campagne a un but et ici ils ont mis un petit message pour expliquer quel est le but de cette campagne donc je vous invite à le lire si jamais vous allez recevoir cette boxe boxe mais pour ceux qui n'auront pas la chance de participer à cette campagne je vais vous dire ce qui est marqué au cours des derniers mois nous avons vécu des moments sans précédent les gens sont confus pour un certain nombre de raisons alors nous nous tournons vers le pouvoir de guérison de la couleur pour nous remplir de joie pause franchement de ouf genre franchement moi quand je suis pas bien j'ai tendance moi à fermer les storms me mettre dans le noir genre après c'est pas forcément le truc à faire mais voilà moi quand par exemple je suis pas bien que j'ai pris un petit peu j'ai envie de moi je vois tout en noir du coup je veux être dans le noir etc et si en revanche je sors que je vois le ciel bleu les nuages le soleil jaune le soleil jaune t'as capté mais voilà si en revanche je vois de la couleur que je me traite par la couleur bah tout de suite ça va un peu mieux voilà je sens que mon moi intérieur ma météo s'illumine et que tout est possible nous voulons créer un arc-en-ciel composé de toutes les couleurs qui apportent à notre communauté un sentiment de bonheur c'est pourquoi nous avons rassemblé quelques-unes de nos nuances quelques-unes de nos nuances les plus emblématiques dans l'espoir que vous nous montriez quelles couleurs égaient votre monde choisissez votre ou vos teintes préférées dans la boîte peignez vos ongles puis prenez une photo et partagez comment la couleur vous transmet vous transforme vous guérit et vous inspire à grandir donc en plus du fait de recevoir ces produits si vous faites un poste qui est intéressant qui est pertinent vous avez l'occasion de figurer sur les chaînes de Hopi France donc de quoi vraiment pousser à la créativité c'est une petite action qui est pas grand chose mais par exemple recevoir cette boîte ça m'a donné le sourire dans une journée où j'étais vraiment vraiment pas très bien et même sans voir les couleurs le fait de recevoir du vernis de couleurs ça m'a rendu heureuse donc c'est déjà en ça pour moi que oui color is the answer et ça me pousse vraiment à penser qu'effectivement il faut jamais sous-estimer le pouvoir de la couleur la raison pour laquelle je fais cette review sur YouTube c'est aussi parce que ça me permet de vraiment répondre à la campagne sur YouTube je peux parler je peux dire ce que je ressens alors que sur Instagram je vais écrire un texte qui sera pas forcément toujours lu parce qu'on a tendance vous savez à scroller on regarde les photos on like c'est joli et puis des fois on s'intéresse pas vraiment au texte donc je me suis dit ça sert à rien de perdre mon temps entre guillemets pour écrire un texte par rapport à la couleur quand je pourrais tout simplement le dire et le résumer en quelques phrases color is the answer ce qui signifie la couleur et la réponse donc en sous-entendu la réponse lorsque l'on broie du noir lorsqu'on est un peu blasé lorsqu'on est un peu déprimé évidemment ça veut pas dire que c'est la réponse au coronavirus voilà faut pas être débile ou c'est pas non plus la réponse à tous vos problèmes mais ça fait partie de la solution a priori donc j'aime beaucoup beaucoup ce message c'est hyper bien emballé quand même on a du papier bulle partout vraiment vraiment partout donc là on a un top coat au pied je vous le montre l'autre transparent du coup à mon avis c'est une base c'est une base pour ongles naturels donc ça tombe bien c'est mon cas c'est des vernis qui ont un aspect quand même très très joli moi j'aime bien je trouve que c'est bien épais ça fait propre ça fait professionnel en plus je pense qu'il y a quand même des quantités intéressantes mais voilà c'est bien grand on a une bonne prévention ici au niveau du bouchon on est quand même sur 15 minutes de vernis et c'est pas rien quand on sait qu'il y a des vernis à côté qui font des quantités très très minimalistes comme celle-ci franchement c'est trop cool ils étaient pas obligés en vrai de mettre le top et la base genre je trouve que c'est trop gentil des fois je me dis ils exagèrent c'est trop gentil c'est trop gentil c'est trop aimable quand on sait qu'un vernis coûte à peu près on va dire 13 euros on a reçu 5 franchement ouais franchement ça commence à faire une belle économie pour pouvoir laisser des produits qui je pense sont de qualité donc pas mal maintenant on va regarder les couleurs d'ailleurs j'ai super super hâte parce qu'elles ont l'air très très excitantes là on a ce bleu je vous montre un peu le lien cette couleur elle me rappelle un truc mais je sais même pas pourquoi j'ai ça en tête ça me rappelle précisément un feutre en gros ça me rappelle le collège tout simplement parce que je me rappelle à chaque rentrée je demandais des feutres avec vous savez tous les feutres de couleurs c'est à dire que dans la liste des fournitures vous vous rappelez certainement il y a les feutres genre il y a 8 couleurs ou genre il y a 12 etc mais moi je prenais la grosse palette de ouf que je savais même pas si j'allais m'en servir et il y avait des fois cette couleur là et c'était assez rare franchement pour ceux qui savent il y avait cette couleur comme ça et ça me rappelle vraiment spécifiquement cette période là parce que c'était aussi une période assez heureuse pour moi parce que bah j'étais pas au courant de tous les problèmes que le monde pouvait comporter et bah de ouf en fait vraiment là ça me rappelle l'époque où mon seul souci était d'avoir le plus de jolis feutres possible et cette couleur elle me renvoie à ça voilà cette couleur genre vous voyez genre rien que de la voir j'ai fait j'ai vu ça et j'ai fait vraiment c'est drôle c'est drôle de se rendre compte de certaines choses comme ça donc cette couleur me renvoie à l'été simplement parce que ça a l'air c'est un peu néon c'est un peu orange rouge en tout cas c'est pétard c'est pétard de ouf parce que c'est une couleur qui est pour moi super estivale super jolie super chaleureuse et c'est une des saisons que je préfère voilà après bien sûr moi je serais toujours team printemps mais l'été pour moi ça correspond vraiment au repos j'arrive en fin de mes études et j'ai quand même vécu beaucoup d'été beaucoup d'été où je me disais ah je vais pouvoir me reposer voilà le soleil rien à faire de la journée se reposer etc donc voilà l'été cette couleur me rappelle l'été dernière couleur alors cette couleur elle me fait particulièrement sourire parce que vous voyez c'est c'est une couleur menthe et la menthe ça a été la couleur du mariage de ma soeur de ma grande soeur précisément ma grande soeur faut savoir qu'elle vit loin de moi je la vois pas beaucoup on est pas très proche mais à ce moment là de sa vie cette étape là de sa vie j'ai été très très contente d'y participer donc cette couleur elle est vraiment attachée à un souvenir qui est quand même assez précieux dans mon coeur en plus de ça j'avais fait une vidéo à ce sujet là c'est la fois où elle m'a fait le plus confiance je pense avec son mariage elle m'a permis de faire de la pâtisserie à grande échelle pour son mariage c'était il y a maintenant plus d'un an et je lui dis encore merci aujourd'hui parce que parce que ça m'a vraiment donné confiance en moi c'est un souvenir que je chéris beaucoup et voir cette couleur ça me je suis un peu émue je suis un peu émue en voyant ça c'est pas du tout un sentiment triste au contraire c'est joyeux c'est la joie parce que bah c'était beau c'était un moment qui était beau dans ma vie donc voilà attends avant de filmer je mets un peu d'huile d'amande sur les mains parce que les mains sèches frère mais je te dire je prends pas trop trop soin de mes mains en fait je mets un peu d'huile d'amande douce frérot genre t'as capté pour que ça passe bien la caméra on va pas mentir je fais ça on dirait que c'est du gel hydroalcool c'est du gel hydroalcool du coup le suspect c'est à son comble je suppose que toi à la maison tu te dis mais mais elle a trop de souvenirs avec les couleurs qu'est-ce qu'elle va choisir et tout en vrai j'avoue que même moi je sais pas quelle couleur mettre parce que du coup comme je viens d'expliquer j'ai un rapport particulier avec chacune de ses couleurs ce qui est beau c'est que chacune d'entre elles me donne le smile donc ça c'est cool déjà je suis pas du tout nail artiste, nail technician prothésiste angulaire rien du tout je suis rien du tout je vous montre en deux deux vraiment deux deux ce que je fais sur mes ongles pour pouvoir mettre les trois couleurs parce que je n'arrive pas à choisir honnêtement donc voilà je vais essayer de faire un petit design sur mes ongles et on se retrouve à la fin pour parler un peu de tout ça alors voici mes petits doigts bon je vous avoue que je suis pas hyper hyper à l'aise à l'idée de vous montrer mes doigts tout simplement parce que je les aime pas mes parents ils se moquent tout le temps ils disent que j'ai des doigts de singe et tout enfin bref voilà c'est pas rare on va commencer tout simplement par appliquer donc la petite base pour angle naturel parce que je pense que du coup on va respecter les règles si je peux faire un commentaire ce sera que le vernis est très très fluide et il sent pas très fort donc c'est vrai que c'est assez agréable le but c'est vraiment de protéger mes cuticules et permettre un bon étalage du vernis juste après donc là ça y est c'est sec ça fait à peine deux minutes que je l'ai donc c'est cool ça sèche assez rapidement je peux le toucher comme ça et vraiment voilà c'est sec ça sèche rapidement ça sent bon c'est fluide on est bon pour mettre la couleur comme je vous ai dit je ne sais pas vraiment étaler le vernis moi même donc là le but c'est vraiment de vous montrer la couleur c'est bon ? c'est bon pareil j'apprécie vraiment vraiment que on est trop mis j'apprécie vraiment vraiment que ça sent pas très fort parce qu'il y a des vernis je vous jure je les sens je me dis mais c'est chimique ça genre les autres sont pas chimiques t'as capté bon sans parler débordement, qualité technique, beauté des doigts la couleur elle est cool franchement elle est cool mais bon bref donc maintenant je vais essayer de faire genre ajouter cette couleur un doigt sur deux bon comme j'en ai cinq ça va aller vite et celle-là sur l'autre vous allez voir ce que je veux dire alors là il va falloir faire preuve de précision les amis je ne vous garantis rien t'as capté ou pas ? je vais faire le rouge bon bon j'ai fait un peu de propre voilà c'est pas ouf mais en gros ça donne ça voilà maintenant pour finir on va rajouter le top coat voilà la pièce manquante du puzzle joli top coat pour avoir l'effet à le finish quoi le finish brillant donc voilà le résultat bon on est d'accord c'est pas ouf 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 mais bon ça se défend non ? en tout cas je suis contente j'ai utilisé les trois couleurs parce que voilà j'arrivais pas à choisir tout simplement et du coup j'ai fait ce petit motif on like ou pas ? allez les avis en commentaire ça fait partie de vous merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu pas grand chose à dire pour conclure si ce n'est merci 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 influenceurs et hopi de m'avoir permis de tester gratuitement ces produits honnêtement je suis très contente de l'avoir reçu j'ai quand même reçu 5 vernis de 15ml d'une très bonne qualité ils tiennent super bien ils sentent bon ils sèchent vite en plus de ça j'ai des couleurs quand même super sympa dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire moi parce que voilà c'est un look un peu spécial je pense que c'est peut-être que tu mets pour aller à un enterrement à un mariage ou à l'église mais bon dans tous les cas j'étais quand même super contente de faire ce petit look donc pour ma part oui color is the answer parce qu'effectivement ces couleurs sont très sympathiques mais en dehors de tout ça le message derrière c'est que vraiment lorsque j'embroie du noir il suffit de voir un peu de couleurs pour surtout se sentir mieux et c'est le cas pour moi rien que de regarder mes jolis petits ongles franchement je suis trop contente donc si jamais toi qui me regarde t'as eu la chance de recevoir une Voxbox j'aimerais bien savoir quelles couleurs t'as eu en ce qui me concerne moi j'ai eu ces trois couleurs mais j'ai vraiment envie de savoir ce que toi t'as reçu ça pourrait être intéressant d'ailleurs si jamais vous avez partagé sur les réseaux sociaux au Pifrance je peux retrouver avec le hashtag mais évidemment n'hésitez pas à me le dire en commentaire que j'allais voir ce que vous avez raconté comme histoire en fonction de la couleur que vous avez choisi parce que je trouve ça super intéressant si malgré cette vidéo tu as encore des questions sur Influenster sur la Voxbox ou sur quoi que ce soit qui concerne l'application n'hésite pas à me contacter que ce soit en DM ou en commentaire dans cette vidéo je vous ferai un plaisir de te répondre en tout cas bonne chance à tous ceux qui vont se lancer à la poursuite des Voxbox si les vidéos vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, commentaire avant de partir on n'oublie pas de vous abonner à la chaîne et de sonner la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je sortirai une prochaine vidéo en attendant moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao prenez soin de vous